Ok, c'est parto pour la suite de Far Cry, Far Cry 6, un jeu qui est extrêmement décevant par rapport à Far Cry 5, où ils ont enlevé des trucs, à la limite que ça ressemble exactement à Far Cry 5, ça ne me dérange pas, mais qu'ils aient enlevé des trucs qui étaient dans Far Cry 5, ou dans n'importe quel Far Cry, ça, ça me dérange par contre. Bon, ils ont rajouté la vie à la troisième personne qui n'apporte pas grand chose, puisque le personnage, bon là, il bouge les yeux, il bouge et tout, alors que dans Ingame, il ne bouge même pas les lèvres, je ne sais pas quel est le con qui a eu cette idée, mais il faut vraiment qu'il aille se faire soigner, si c'est pour avoir une idée à la con comme ça, autant pas le faire, parce que si c'est pour voir le visage du personnage, mais qu'il ne bouge ni les lèvres quand il parle et tout et tout, autant pas voir sa gueule, quoi, et qu'il a un visage fixe. Un visage qui n'a aucune expression, autant pas le montrer, quoi, c'est complètement con. Bref, allez, c'est parti. Voilà, je vais couper le micro. Ah, c'est bien dommage, il y a des trucs qui font chier dans le jeu, mais, 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 attends, la carte, je dois aller où ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? La FND fonce vers un ravitaillement parachuté, blablabla. Ouais, on s'en fout. Euh... En fait, je devais faire un truc pour journal. Avec L. C'est ça ? Non, ça c'est niveau 4, c'est pas ça. Je comprends plus rien, là, je dois aller où ? Niveau 3, un peu d'air pur, un peu d'air pur, un peu d'air pur. Euh... C'est niveau 3 ? Non, il y a marqué niveau 4. Lien du sang. C'est quoi ce bordel ? Force spéciale. Putain, je dois aller où, là ? Encore. Regretez bien, je dois aller où. Merkائme. ... ... Normalement je dois aller ici, en haut de ce truc. Il y a une cinématique qui s'enclenche, on va le regarder. Le moment est venu de tuer tous les soldats. ... ... ... ... Ah d'accord, la meuf qui... ...la meuf qui m'accompagne, elle est là-bas. Ok, d'accord. J'ai compris, putain. Il me fallait un petit moment. ... On va vérifier. On a un ingénieur. Sniper. Sniper en poste. Encore un sniper. ... J'aurais aimé faire ça en solo et en discretos. Mais d'autres connasses m'accompagnent. Donc ça va être compliqué. Comment elle a fait pour s'accrocher ? Ah d'accord. Ok, il est à notre échelle. Ok. Peut-être qu'on pourra... ...voir plus de trucs, comme ça. Je me dis pas qu'il y a que ça, là. ... D'accord. On va juste se débarrasser de lui. Ah. Qu'est-ce que j'ai... Ah non, c'est juste des objets. C'est pas des ennemis. Ouais. Ok, ok. Ah. Encore un sniper. Wow. Ah ouais, il y a que des snipers. J'étais, je les ai loupés, c'est con-là. Ça va être... Il y a trois snipers ici. Plus un l'art. Ah, faut pas... Faut pas y aller comme un bourrin. Et hôtel, hôtel, ma compagne comme une débile. Faut pas y aller comme un bourrin. Déjà, on va essayer d'aller de ce côté-là. Ok. Ah, une mise à jour pour Kena. J'ai les boules d'avoir... D'avoir joué au jeu en... D'avoir... D'avoir mis le mode facile pour avancer dans le jeu. Je sais pas comment les mecs ils ont fait, mais moi j'y arrive pas, quoi. C'est... Je m'attendais pas à ce que le jeu soit aussi difficile. Enfin, à un moment donné, on doit se battre contre un bois. C'est hyper difficile, j'ai dû me mettre en mode facile. Alors qu'en général, ce genre de jeu, c'est un peu de jeu comme Ratchet & Clans, comme Slice. Ça m'est jamais arrivé de faire des jeux... De passer en mode facile pour ce genre de jeu. Comme Zelda. C'est des jeux comme ça, quoi. C'est des jeux pour enfants, quoi. Ça m'est jamais arrivé de passer en mode facile pour ce genre de jeu, quoi. Et là, putain, le boss... T'as deux phases avec lui, t'as une phase... Ça va, j'arrive à gérer. La deuxième phase, le boss est déchaîné, j'y arrive plus du tout. J'y arrive plus et j'ai dû passer en mode facile. J'avoue que ça m'a un peu refroidi, quoi. Quand j'ai vu que j'étais au petit passé en mode facile pour affronter le boss, tu sens que c'est un jeu où les développeurs gèrent mal la difficulté. Si je m'attendais à un jeu pour enfants... Enfin, c'est pas parce qu'un jeu est difficile que c'est pas pour enfants, hein. Dans Donkey Kong, c'est hyper difficile et c'est pour les enfants. C'est pas le problème. Mais, en général, quand je joue à un jeu de ce type-là, j'ai pas besoin de passer en mode facile. Quand je joue à Zelda, je suis jamais passé en mode facile. Même, enfin, je veux dire, Breath of the Wild, je suis jamais passé en mode facile, quoi. Pour Breath of the Wild, j'ai réussi à terminer le jeu assez facilement sans passer en mode facile. Pareil, Ratchet & Clank, le dernier. Donc, quand je me suis retrouvé face à cet ennemi et que je devais passer en mode facile, j'étais un peu choqué. Je me suis dit, waouh, je comprends, ouais, c'est un jeu 1D. Là, tu comprends. C'est comme avec Tourmantex Souls, qui est un jeu 1D, et tu comprends pourquoi ce sont des jeux 1D, quoi. Enfin, t'es peut-être pas ça, hein, mais... En tout cas, ouais, j'étais choqué de devoir passer en mode facile, quoi. Bon. C'est parti. J'aimerais vraiment lui dire de rester là, et de me laisser m'occuper de tout ça, là. Parce que... parce qu'elle se fait repérer. À la base, qu'elle m'accompagne, ça me dérange pas. Si c'était pas... si c'était comme dans The Last of Us. Le problème, c'est que c'est pas comme dans The Last of Us. Elle, on la voit, on la... Si elle, on la voit, moi, je me fais repérer, quoi. C'est ça, le problème. En plus, il y a depuis un certain moment que j'ai joué, il y a toujours pas une mise à jour. Je peux pas lui dire de... de me laisser tranquille. Ah, d'accord. J'aimerais... J'aimerais vraiment qu'elle me foutre la paix, quoi. Qu'elle me laisse tranquille. Voilà, c'est tout. J'aimerais juste qu'elle me... Qu'elle me lâche les couilles. Ah, d'accord. Les trucs apparaissent au fur et à mesure. Ah, ici, non, il n'y a rien. Ok. Ici, on peut passer. Alors, il faut se débarrasser de ces snipers. Ils sont trois. Il faut se débarrasser de... Non, attends, 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 attends. Attends, non, c'est pas le bon bâtiment. Non, c'est pas le bon bâtiment. Ils sont là, les snipers, dans ce bâtiment-là, quoi. Ah, putain, l'hôtel se précipite. Putain de salope. Mais fous-moi la paix, putain. Putain. On peut grimper. Ah, il y a Dewin Life qui s'est installé. Une mise à jour de Dewin Life, je crois. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Là, euh... Bah, je ne comprends pas. À chaque fois, ils vont me balancer ça. Je l'ai déjà vu, ça. Pourquoi ils me balancent ça, à chaque fois ? Bon, bref. Ah, merde, je ne peux pas grimper. En fait, c'était juste... En fait, la grimpette, c'était juste pour ça, là. C'est tout. Mais en fait, ça sert à rien. Je ne peux pas grimper plus. Je ne peux pas grimper en haut de ce... Je ne peux pas grimper... En fait, la grimpette, c'était juste pour atteindre ce truc-là. C'est tout. Voilà, ça ne servait qu'à ça. Moi, je voulais grimper sur le toit, mais je ne peux pas. Alors, je pourrais l'attendre, le toit, je suis sûr. Mais là, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas. Mais là, pour le coup, on n'est pas dans Cyberpunk. On ne peut pas attendre des trucs qu'on n'est pas censé attendre. Grâce au double saut, par exemple, au double saut magique. Donc, s'il n'y a pas marqué grimper, c'est que tu ne pourras jamais grimper ici. Ça, c'est bien dommage. Limite, je préfère Cyberpunk à ce jeu. Je suis baisé. Moi, je voulais grimper, je ne peux pas. Je suis bloqué. Ah, il y a un sniper juste là. Putain, non, mais sérieux, quoi. On ne peut pas toucher ce bâtiment, quoi. On ne peut rien faire avec ce bâtiment. Les trois snipers sont... Ah, ils sont là. Si, si, c'est bon. Ils sont là. On ne peut même pas lui dire de... Mais reste là. Je ne peux rien lui dire. C'est un truc de ouf, quoi. Je ne peux rien faire. Si elle m'accompagne, je vais me faire repère. En plus, il y a des snipers, bordel de merde. Je ne peux pas lui dire, fous-moi la paix. Reste là. Bouge pas, putain. Ça va être encore casse-couille, quoi. Putain, ces mecs qui ont fait ces jeux-là, c'est vraiment des trous du cul, quoi. Les mecs qui ont développé ces jeux-là, c'est... Ils ont fait vraiment... Mais fous-moi la paix, toi ! Putain ! Ah, ça commence... Je commence déjà à m'énerver. Je commence déjà à m'énerver. Je commence déjà à m'énerver. Putain, c'est passé tout près. Ta gueule. T'es ta gueule. Sérieux ? Ferme ta gueule. Là, tu vois, elle se met là. Elle va se faire repérer. Elle va se faire repérer. J'aurais fait tout ça pour rien, quoi. Putain, ferme ta gueule. C'est passé tout près. La meuf, elle est debout, là, comme ça. Il y a un personnage, il vient. Il la repère, direct. Putain ! Non, mais sérieux, quoi ! Je vois rien. Il y a un sniper, là, mais je le vois pas. Il y a un sniper, ici, mais je le vois pas. Je vois pas bien... D'accord, il est de dos, il est de dos, il est de dos. Putain, attends. L'autre, elle est debout, comme ça, tranquille, ou pépère. Le moment est venu de tuer tous les soldats. Ouais, super. Vas-y, ferme ta gueule. Alors... J'ai dû me faire repérer, pas... Ouais. Il y a un ennemi qui m'a... Je vois pas où il est. Mais où tu vas ? Mais où tu vas, toi, putain ! Ah, il est... Ah, d'accord, je le vois, je le vois, je le vois. Il est juste en face de moi. Ok, d'accord. Il est juste en face de moi. Il regarde en face, il regarde en face. Pour l'instant, peut-être qu'il va se retourner. Pour l'instant, il regarde de... Il est de face. Attends, il se lève, il se lève, il se lève. Retourne-toi, retourne-toi, retourne-toi. Il se retourne, il se retourne, il se retourne. Et... Je vous douce, une fois que je t'ai un numéro de déchat. Je suis en face, c'est qu'il faut que tu fasses. Beaucoup, le fun de déchat. Tu des testes, c'est qu'hier en face, c'est que tu fais un mot de déchat. À l'heure, il s'est déchiré en justice. Je lève plus le doute, c'est qu'un déchat... usion de déchat. ... C'est qu'un déchat. ... ... ... Ok, 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 alors je me suis débarrassé des deux là dans ce bâtiment mais il y en a un là-bas. Ok, il y en a un là-bas. Ah, il y en a un il regarde de face. Il regarde vers nous, mais il s'est levé, il y en a un en bas là. Il s'est levé. Il va se mettre à genoux. Il regarde vers nous. J'espère que l'autre ne va pas se faire repérer cette connasse. Il se déplace. Normalement, il ne devrait pas nous voir. Ah, l'inuticité. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Il faut que je grimpe sur cette échelle. Allez, 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 allez. Sous-titrage ST' 501 Ils ne sont pas. Ils menacent la détruite d'or nous, nos foyers, nos familles et le tissu social de Yaran. Si vous connaissez un bon Yaran, signalez-le aux premiers militaires. Vous vous protecterez, c'est la patria de votre pays. Si vous voyez un terroriste de liberté, abatterez-vous. Soyez forts, soyez vigilants, soyez fiers, soyez le vrai Yaran. Non, 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 non ! Je suis déjà allé se casser la gueule. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, vrai Yaran. Ici le général de Pécastle. Bienvenue dans les laboratoires de Belly-Roues de Red. Cette impressionante opération se revient d'une grande série. Elle est dérégée par les meilleurs scientifiques de Yaran. Les plus grands essais travaillent ici. Ce projet a déjà créé dix nombreuses enfants, et bientôt, il nous rendra tous à l'aise. Rien de ce que vous voyez ici ne serait possible sans notre tabac de classement Yaga, née sur ma vision ambitieuse. Un grand homme a dit un chose, c'est dans l'Ouest, le bâleur de Yara, le bébéron en délacé, et José Castillo, son lion, un don. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il y a quelqu'un à l'intérieur du truc ? Il y a quelqu'un à l'intérieur du tank ? C'est quoi ce bruit ? C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Il y a quelqu'un en haut ? 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 Il y a un message pour Libertar. Vous êtes des terroristes. Vous êtes des meurtriers. Vous êtes des pires que des faux Yara. Vous êtes un cancer. Vous semez le chaos et fuyez comme des enfants vers la charme. Les hommes ont sa patine. Mais où est-ce qu'elle va ? Mais où est-ce qu'elle va ? Mais qu'est-ce qu'elle fait 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 ? Elle aurait pu le tuer, là, cette connasse. Comme dans The Last of Us Part II. Dès qu'un personnage se fait repérer, il le tue. Il tue le truc. Elle se fait repérer, elle ne le tue même pas, cette pute. Je suis blessée. Ta gueule. Et voilà, je vous suis fait repérer à cause d'elle, putain. Putain, je suis touchée. Elle revient. Elle revient à la charge plus. Elle revient à la charge plus. Ah ! Au secours, Danny ! Elle revient. Ah ! Putain. Putain, il n'y a pas moyen de s'en débarrasser, là. C'est pas possible. Je suis obligé d'activer l'aide vocale dans le menu. Je suis obligé de me coltiner cette meuf. La meuf, non seulement, elle se fait repérer et elle ne fait rien. C'est-à-dire que je me fais juste repérer, c'est tout. C'est-à-dire que la meuf, elle ne décide même pas de dire, bon, le mec qui m'a repéré, je le tue direct. Non. La meuf, elle se fait juste repérer et puis elle se casse. C'est du grand n'importe quoi, ce jeu. Du grand n'importe quoi. Voilà, maintenant, ils sont tous excités. Je m'en suis. Bienvenue dans les laboratoires de Vivirou de Reif et de Lans. Je suis blessé. L'impressionante opération de première d'une grande série est jugée par les meilleurs scientifiques de Yara. Je me suis. Je m'en suis. Je m'en suis. Mais ici, ce serait possible sans notre tabac de classe mondiale. Merde, c'est... Un grand homme a dit un jour, c'est dans l'Ouest que bat le cœur de Yara. Le Vivirou en est la Seine, et José Castillo, son lion indomptable. Ubisoft, ils ont grave déconné, quoi. En plus, le pire, c'est qu'ils ont fait des erreurs que... qu'ils n'ont pas fait dans les putes. Je suis touchée ! Il y a eu les conquistas d'or, les Américains, ou les russes. Fortelle, je... Aujourd'hui, c'est au tour des faux Yaran et des terroristes. Nous devons rester vigilants pour ne jamais laisser la garde. Nous devons débusquer les faux Yaran et les terroristes, les rassembler et les traîner en justice, car un paradis doit être protégé à tout près. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allez, on va les avoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Je suis blessé ! Konyo ! Je suis touché ! Au secours ! Danny ! Oh là ! Vrai Yarrat ! Je suis le Général Robert Castillo. Bienvenue dans le laboratoire de Vivirou de Réflé. Cette professionnelle opération première d'une grande série est dirigée par les meilleurs scientifiques de Yarrat. Les plus grands esprits travaillent ici. Ce projet a déjà créé d'innombrables emplois. Et bientôt... C'est possible sans notre tabac de classe mondiale, ni sans ma vision ambitieuse. Cette alarme résiste aux balles. C'est dans l'Ouest que bat le cœur de Yarrat. Le Vivirou en est lacet, et Rosé Castillo, son lion indomptable. ... ... C'est parti ! Votre lion. Votre grand protecteur, Rosset Castillon. Depuis des siècles, l'ennemi essaie de nous prendre notre nation. Il y a eu les conquistadors, les américains ou les russes. Aujourd'hui, c'est au tour des faux Yaran et des terroristes. Nous devons rester vigilants et ne jamais baisser la garde. Nous devons débusquer les faux Yaran et les terroristes. Les rassemblés, traînés en justice, car le paradis doit être protégé à tout prix. Au secours, Danny ! Je suis blessée ! Merde ! J'ai besoin d'aide ! Sien du président Anton Castillo, le docteur Edgar Reyes a réussi à mettre au point un remède à ce fléau de l'humanité. De notre précieux tabac est né le Viziro, le traitement contre le cancer le plus efficace que le monde ait connu. Cultivé sur nos terres fertiles, le tabac Yaran est enrichi d'une subtile fertilisante biologique. Mes chers vrais Yaran, ici le général Rosset Castillo, j'ai un important message. Pendant qu'un président qui rebâtissait le paradis, j'ai rebâti notre armée. Je suis sûr que vous êtes très impressionnés. C'est normal. Nos forces se sont multipliées par nous. Amélioration de production et de l'augmentation réduite sans frais d'économie. Le peuple fèvre et incapable de défendre cette condition. Les effets secondaires de l'augmentation de l'augmentation de l'augmentation de l'augmentation de l'augmentation. Je le trouve et laissez-vous passer par nous. Ah, bordel ! Je morfle ! Je suis blessée ! Le cancer a des effets dévastateurs sur les malades. Le cancer a des effets dévastateurs sur les malades. Ah, c'est vrai que vous êtes très bien. Ici, le général Rosé Castillo. Le plus féroce guerrier. Le lion suprême. J'ai un message pour Libertad. Vous êtes des terroristes. Vous êtes des meurtaillés. Vous êtes pire que des faux yarans. Vous êtes un cancer. Vous semez au chaos et fuyez comme des enfants vers la charine. Les sombres et vos sympathisants. Où que vous soyez, nous vous tromperons. Nous vous chercherons sans relâche. Jusqu'à ce que vous vous balanciez. Tous au bout d'une corde sur la place Verbera. Voyez-vous. Sous-titrage ST' 501 Notre meilleure chance de survie est de les dépister le plus tôt possible. Soyez proactifs. Enquêtez sur vos collègues, vos voisins, vos amis et votre cercle familial. Interrogez leur loyauté et leur foi envers notre grande nation. De faux Yara se cachent par millions. Ils sont battants. Ils menacent de détruire nos vies, nos foyers, nos familles et le tissu social de Yara. Si vous connaissez un faux Yara, signalez-le aux premiers militaires que vous trouverez ou aux protectoresses de la patria de votre région. Si vous voyez un terroriste de liberté, abattez-le. Soyez forts, soyez vigilants, soyez fiers, soyez de vrais Yara. Soyez forts, soyez fiers, 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 Je suis pas d'aide ! Je suis blessé ! C'est pas un déloi, c'est pas un déloi ! C'est pas un déloi ! Oh merde ! Oh merde ! Au secours ! Dany ! Cogno ! Je suis touchée ! Je suis blessée ! Je suis blessée ! Il y a eu les conquistadors, les Américains, pour les refuser. Aujourd'hui, c'est au tour des faux Yaran et des terroristes. Nous devons rester vigilants et ne jamais baisser la garde. Nous devons débusquer les faux Yaran et les terroristes, les rassembler et les traîner en justice, car le paradis doit être protégé à tout prix. Je suis multe et je ne veux pas. Et je m'enкие. J'essaie de reussir. Merci.